Bien, bonjour, bienvenue pour cette séance d'actualité en chirurgie thoracique, mais au préalable nous allons écouter le compte rendu de procès-verbal de la séance précédente par Jacques Caton. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues, mesdames, messieurs, compte rendu de la séance du mercredi 4 mai, vous savez que nous sommes deux secrétaires, donc nous ne sommes pas toujours présents pour faire le compte rendu à la séance précédente. Néanmoins, nous nous passons un certain nombre de commentaires pour pouvoir être au niveau de ce compte rendu. Alors, la séance du 4 mai était consacrée à la chirurgie pédiatrique en Europe, avec pour titre éducation, recherche et pratiques actuelles, avec un modérateur, Philippe Montupé, et un collègue allemand, Bénaud Huret de Hannover. Et la première communication avait pour sujet introduction de la séance, dans l'introduction de la séance, je veux dire, le chirurgien a une espèce négligée. Tout pour fait par notre collègue allemand, avec des questions de madame Christine Grappin-Dagourneau, de Jean Dubousset et de monsieur Chatelain. J'ai cru comprendre que dans cette communication, on faisait un peu référence à la nouvelle génération des chirurgiens, et notamment à cette fameuse génération Y, qui n'ont pas la même occupation du temps de travail que le nôtre, puisqu'ils essayent de trouver un équilibre entre le milieu familial et le milieu hospitalier, ce qui n'est pas sans poser problème. Et j'étais un peu surpris des notes que m'a laissées mon collègue Philippe Massin, où on parle dans cette génération de 50% de burn-out, 30% de dépression, 15% d'alcoolisme. Alors là, je suis un peu, quand même, surpris de cette chose. Et ceci, bien évidemment, étant à l'origine d'un certain nombre d'erreurs chirurgicales, entre guillemets, ce qui n'est pas non plus sans poser des problèmes. Et la discussion s'est faite sur la problématique de la diminution du traitement des troupes psychiques de cette jeune génération de chirurgiens. A voir et à suivre. En ce qui concerne la recherche, j'ai vu également la recherche en chirurgie pédiatrice d'un collègue espagnol, Juan Tovar Larueca, avec un commentaire d'un collègue néerlandais. C'était une séance très européenne, et des questions de Jean Dubousset et d'Olivier Reinberg. Et peu d'évolution du niveau de la recherche, et notamment du niveau, beaucoup d'études rétrospectives et peu d'études prospectives, d'après ce que j'ai cru comprendre. Avec des travaux qui portaient essentiellement sur la génothérapie ou sur la trésie de l'œsophage. Ensuite, Pierre Lascombe, qui était chirurgien à Nancy, qui est le patron de la chirurgie pédiatrique à Genève. Comment devenir orthopédiste pédiatre en Europe ? Je pense qu'il a développé ses possibilités. Il a été président de l'European Pédiatrique Orthopédique Society, les POS. Et il a notamment signalé qu'il existe un examen européen qui est l'EBOT. Et c'est vrai que nos collègues orthopédistes, notamment pédiatres ou adultes, sont peu portés à passer cet examen d'EBOT, parce que l'examen est en anglais. Et on se bat déjà depuis quelques années pour qu'on ait les mêmes questions en anglais et en français. Alors moi, je suis un peu surpris aussi que, en ce qui concerne le diplôme européen, puisque j'ai été titulaire du board européen de chirurgie pédiatrique, bien qu'étant aussi orthopédiste d'adulte, mais j'ai fait les deux, avec un véritable continuum. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, je pense que c'est pas mal. On en discutera peut-être sur l'évolution de la chirurgie pédiatrique. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de collègues qui sont titulaires de ce board. Alors ensuite, la chirurgie pédiatrique ambulatoire, avec ses indications limites en chirurgie visarale et urologique, avec un commentaire de notre collègue allemand, Bénaud Huret, et des questions de M. Lonois et de Jeff de Nice. Et pas de choses très particulières sur la chirurgie ambulatoire, sachant que c'est limité à un certain nombre d'actes, notamment pas mal d'urologie de l'enfant. Ensuite, la chirurgie mini-invasive en pédiatrie, avec collègues suisses, Mario Mendoza-Sahagone, avec des commentaires de Philippe Montupé, où ça n'a pas suscité de questions. Cette chirurgie ambulatoire porte également sur le petit geste, sur les reflux urétéraux-physicaux, l'hypospate, la panistectomie, quelques colicystectomies, et des problèmes de la jonction piélo-urétarale. Et enfin, la dernière communication de l'apprentissage en salle d'opération, un milieu d'apprentissage sécurisant, avec un commentaire de Juan Tovar de Madrid, et des questions de Juan Tovar et d'Olivier Reynberg. Et j'ai cru comprendre qu'effectivement, on a pas mal insisté sur le training en salle d'opération, c'est-à-dire, en fait, le compagnonnage dont nous avions discuté lors d'une séance précédente. Je vous remercie. Voilà, merci à Jacques Caton. Je crois que vos applaudissements soulignent une petite modification dans l'énoncé du procès verbal. Nous avons demandé à nos... Voilà, de faire quelques commentaires, du message essentiel qui ressortait de chacune des communications précédentes, de façon à ce que ce ne soit pas une simple énumération de titres et de noms, ce qui était un peu fastidieux et n'avait pas grande signification. Donc, je vois que vous avez applaudi. C'est bon signe, ça prouve que cette idée va évoluer et rentrer dans les habitudes. C'est bon signe, c'est bon signe, c'est bon signe, c'est bon signe.